hey les gens et textronautes c'est Emile aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne youtube vous savez hyper plaisir de faire cette petite nuit en compagnie vous les gens et aujourd'hui on se retrouve sur minecraft playstation 4 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la mise à jour 1.90 de minecraft playstation 4 du coup c'est parti alors du coup les gens aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la mise à jour 1.90 alors bien sûr avant vous présente la mise à jour j'ai quelque chose à vous dire déjà juste je tenais à m'excuser c'était au niveau pourquoi j'avais pas fait de vidéo pendant 2 à 3 à 4 semaines sur la chaîne tube c'est parce que je sais pas si vous l'avez vu sur le poste de la communauté mais j'avais mis un poste comme quoi en gros j'étais beaucoup embêté au niveau des cours etc mais enfin bref et je pense que si vous avez pu remarquer autre chose au niveau de la qualité du micro quand je parle elle a changé c'est parce que mon casque qui m'aidait à faire mes vidéos il est dead malheureusement mais du coup sinon c'est pas grave normalement je devrais me racheter bientôt un nouveau casque pour refaire des vidéos de qualité au niveau en tout cas du son du coup c'est parti pour la présentation de la mise à jour allez let's go alors du coup je vous présentez les nouveaux ajouts qu'il ya eu alors déjà pour commencer je vous montrais des petites modifications qu'il ya au niveau des murs alors les murs c'est les petits murets comme ça ça peut être les murs en pierre en granit engrais rouge ou en briques du nether si vous regardez c'est juste la texture avant elle était pas en mode comme ça avant ça faisait juste c'était un petit pilier comme ça et maintenant ça fait qu'on pourrait imaginer un petit château ici on a la tour là et la tour ici bon après la nouvelle texture des comment dire dans l'inventaire des murs de briques bah ça me dérange pas trop en général je trouve que c'est pas mal alors aussi en du coup on a eu c'est aussi c'est une nouvelle bannière qui s'appelle bannière des villageois pas des villageois mais des villageois qui n'est pas craftable je crois je suis pas sûr de ce que je dis mais j'ai cherché j'ai pas trouvé et en fait cette bannière vous pouvez la récupérer c'est en fait c'est en tuant c'est des petits pilleurs qui vont tenter c'est de piller les nouveaux villages et normalement en fait pour trouver cette bannière normalement il y aura un villageois qui va porter la bannière sur la tête alors je sais pas si on peut la porter sur nous non je pense pas mais du coup maintenant vous avez une nouvelle bannière qui a été ajouté au jeu alors du coup aussi on a eu c'est un nouveau buisson une nouvelle un nouvel ajout qui sont les baies fruitées alors les baies fruitées vous allez voir c'est plutôt pas mal genre au début quand vous trouvez des baies fruitées vous voulez planter comme ceci et vous pouvez les faire pousser pour que ça vous donne les baies fruitées et une fois que les baies fruitées ont bien poussé vous pouvez les casser normalement en survie et vous récolter des baies et vous pouvez la replanter alors par contre je sais pas si on peut en récolter plusieurs à si effectivement on peut en récolter plusieurs alors aussi dans cette mise à jour maintenant on a eu un nouveau biome qui est la jungle de bambou alors ce nouveau biome il a été ajouté dans cette mise à jour la 1.90 et la 1.91 pardon elle a été ajouté et au jeu avant là dans 1.90 il n'y avait pas encore la jungle de bambou c'était un peu dommage mais maintenant vous pouvez vous rassurer allez bien implanter dans le jeu et sur vos maps en survie alors aussi maintenant on a eu ces nouveaux blocs franchement on en a eu pas mal alors bien sûr je vous présentez tous les nouveaux blocs et aussi les crafts alors pour commencer je vais vous parler c'est plutôt que je vous présentez le baril alors le paris bon j'appelle ça un baril mais c'est un tonneau voilà un tonneau c'est comme un coffre vous pouvez stocker un peu de tout voilà c'est je crois le même le même taux de stockage qu'il y a dans le baril pour le comme le coffre ouais c'est ça exactement et bah ça c'est un nouveau coffre quoi en gros et vous pouvez voir juste ici quand je vais actionner pour entrer dans le tonneau et bah et puis je vais ressortir très rapidement vous allez voir que le couvercle du dessus du tonneau et bah il va s'ouvrir alors je vais aller assez vite voilà normalement vous avez pu le voir dans une fraction de seconde on voit le petit tonneau s'ouvrir et au niveau du craft ça c'est simple il vous faut ces trois sticks à gauche et trois sticks à droite et juste deux dalles de chaîne en haut et en bas alors ensuite on a eu aussi un nouveau bloc qui se nomme table cartographique alors la table cartographique elle sert ça en gros je crois c'est quand on a deux cartes bon pas des cartes vides mais des cartes qu'on fait générer dans notre monde alors normalement si je me trompe pas si on a c'est par exemple la carte numéro 1 moi j'ai un numéro 2 et si on a la carte numéro 1 et 2 je crois que normalement je suis pas sûr de ce que je dis mais on peut les fusionner pour qu'en gros on a une plus grande carte et en plus si vous voulez vous pouvez la renommer comme vous voulez j'en sais rien vous pouvez la renommer par exemple on va c'est ce qu'elle dit et du coup sinon au niveau du craft du bloc ça c'est simple il vous faut juste ces quatre planches de chaîne ou n'importe que je crois je crois je crois que c'est aussi des autres planches mon préférence prenez quand même des planches de chaîne et aussi il vous faut juste ces deux morceaux de papier alors ensuite on a eu un nouveau four un four assez amélioré au niveau pour les minerais tout ça si vous voulez forche fait plus rapidement il s'appelle le haut fourneau alors le haut fourneau il est utilisé de cette façon alors vous mettez votre combustible comme d'habitude c'est un peu logique et vos minerais alors en l'occurrence moi je vais mettre des minerais de fer et vous pouvez voir que la jauge la petite flèche va beaucoup plus vite que la normale et plus rapidement pour faire cuire des minerais et au niveau du craft savoir c'est assez simple il vaut c'est un petit four au milieu et cinq lingots de fer comme vous faites un casque sur votre table de craft et juste trois pierres lisses en bas alors du coup aussi on a eu encore un nouveau bloc façon ça va être tous les nouveaux blocs on a eu c'est le fumoir alors le fumoir ça s'inspire un petit peu du du four qu'on a eu précédemment sauf que on fait cuire de la viande à la place des minerais et vous pouvez voir que pareil ça va beaucoup beaucoup plus vite et au niveau du craft c'est un peu plus différent sauf qu'on garde toujours le four au milieu et tout autour vous allez mettre c'est des bûches de chaînes ou des bûches de boulot ce que vous voulez alors ensuite on a eu encore un nouveau un nouveau bloc qui est le feu de camp alors oui maintenant on n'est plus obligé de faire le vieux bug avec les portes armures pour faire un feu de camp maintenant on en a un vraiment qui est vraiment très très stylé mais là vous pouvez voir juste la petite différence c'est que ce feu de camp il est éteint compare à l'autre que j'avais posé qui était allumé directement alors pour l'allumer ça va être très simple il faut juste un briquet et hop vous faites ça vous l'allumez et si vous souhaitez l'éteindre et bah vous l'éteignez juste avec de l'eau alors du coup aussi si vous êtes par exemple en survie et que vous voulez allumer le feu de camp le problème c'est que vous allez vous prendre des dégâts à cause du feu et ce qui est pas mal c'est que par exemple si vous avez perdu de la nourriture et un peu de coeur et bah vous pouvez faire cuire des aliments plutôt de la viande sur votre feu de camp la place de stockage elle est juste de 4 c'est vraiment pas mal si par exemple vous êtes avec 4 personnes et là il faut vous répartir la nourriture et sinon au niveau du craft ça va être assez simple il vous faut juste ces trois rondins de chêne n'importe et trois sticks en forme de comment dire on pourrait dire ça de pyramide et un morceau de charbon au milieu alors ensuite je vais passer au niveau du composteur alors oui on a eu un bloc maintenant qui s'appelle le composteur qui ressemble un peu beaucoup je trouve au niveau du comme le chaudron sauf que là on ne mette pas de l'eau mais on va bien mettre des choses à décomposer comme par exemple tout cela ce sont par exemple des blocs bio et biodégradables dans le jeu on va dire ça car par exemple on va prendre ces blocs là et je vais mettre en survie et vous allez voir que je vais les poser chacun leur tour dans le bac et ce qui va se passer c'est que vous pouvez voir déjà il ya des petites particules qui sont assez beau mais surtout le composteur il décompose la totalité des déchets naturels que vous avez mis dans le composteur et surtout si vous tentez par exemple de remplir totalement le composteur ce qui va se passer c'est que le composteur voilà il va grâce à sa jauge max et ce qui va se passer c'est que le composteur va vous donner juste après de la poudre d'os alors pour le craft du composteur ça va être assez simple il vous faut juste c'est des dalles de chaîne et vous allez faire c'est comme un eu au niveau de la table de craft et voilà alors ensuite on va passer au nouveau bloc qui s'appelle réparer et désenchanter alors c'est comme un peu l'enclume mais sauf qu'il a un petit point en plus un petit point positif en plus c'est que vous pouvez désenchanter des armes tout ça alors on va prendre les accessoires alors déjà vous pouvez c'est réparer vos objets comme une enclume voilà j'ai réparé l'arc et si vous voulez vous pouvez désenchanter un item n'importe là on va désenchanter une épée en diamant qui a quand même des très bons enchantements voilà vous pouvez dire plutôt adieu à cette pauvre petite épée qui avait franchement pas mal d'enchantement et franchement ça en survie c'est une épée de rêve et là malheureusement on va désenchanter mais je vais vous montrer un petit truc c'est que alors là vous pouvez voir la jauge de xp en bas à gauche qui est un petit peu rempli bon pas totalement et là vous allez voir que je vais désenchanter et je vais récupérer de l'xp mais vraiment pas beaucoup ah bah au contraire je me suis trompé c'est quand même vraiment pas mal et sinon au niveau du craft de ce nouveau bloc ça va être assez simple il vous faut juste ces deux planches de chaîne une à droite et une à gauche ensuite en haut à droite et en haut à gauche vous allez poser c'est juste un bâton et en haut au milieu vous allez poser juste une dalle de pierre alors ensuite on va être on va avoir un nouveau bloc qui s'appelle le tailleur de pierre alors le tailleur de pierre c'est un bloc qui va vous servir plutôt à à travailler la pierre alors par exemple on va prendre c'est juste de la pierre normale et je sais pas je voudrais faire par exemple des petites dalles de pierre tout simplement et là vous pouvez directement appuyer ou rester appuyé et ça va vous faire plein de petites dalles voilà et sinon au niveau du craft ça c'est facile vous prenez juste c'est des blocs de pierre bien sûr non en cobble mais des blocs de pierre normal et un lingot de fer juste en haut alors ensuite on va passer c'est encore à deux nouveaux blocs là je vais dire que les présentez en même temps parce que vous allez voir qu'ils ont une particularité qui sont similaires même d'ailleurs sont assez nuls c'est que en fait là pour la table d'archerie et la table de forge bah ces deux blocs sont inutilisables dans le jeu mais le craft est le même c'est pareil un peu pour au niveau je crois c'est de la cartographe je suis pas sûr de la table de cartographe c'est un peu le même craft sauf que pour la table d'archerie c'est juste deux silex en haut et pour la table de forge c'est juste deux lingots de fer et ensuite le dernier bloc le dernier nouveau bloc qui est assez cool et assez stylé au niveau des décorations c'est la cloche alors la cloche elle est dans les nouveaux villages maintenant je vais vous présenter ça en fin de vidéo mais en fait la cloche déjà vous pouvez l'actionner vous pouvez l'utiliser de cette manière bon c'est pas non plus le truc le plus ouf mais ça sert à prévenir les pnj au cas où il y a une invasion de pierre et malheureusement il n'y a pas de craft pour cette pioche en tout cas j'ai cherché j'ai pas trouvé mais après c'est stylé parce que vous pouvez c'est l'accrocher un peu n'importe où et ça peut être des petites décorations alors du coup maintenant on va passer c'est au niveau des mobs des nouveaux mobs qu'il ya eu alors vous allez voir il y en a eu franchement pas mal alors déjà je vais commencer à vous présenter c'est le nouveau mob qui s'appelle marchand ambulant alors je sais pas s'il va bien spawner ici si parfait alors il est accompagné de ses lamas bon par contre là ils sont tous réunis ensemble alors voilà le marchand ambulant alors pour le marchand ambulant vous pouvez faire c'est du commerce avec lui vous pouvez troquer tout ça et il vous échange certains trucs bon quand même trois émerauds pour zut un cactus je vais pas vous le cacher c'est vraiment de la merde mais bon ça va c'est plutôt cool et vous pouvez remarquer un petit truc c'est que par exemple là je vais sélectionner les graines sans appuyer x pour faire l'échange et vous pouvez voir que là qu'est ce qui se passe alors non je sais pas s'il aura fait mais par exemple pour le cactus à des moments il va le tenir dans sa main alors hop là il tient un champignon je sais pas si vous voyez un bloc de sable est-ce qu'il va prendre ouais une pousse il prend un peu de tout pour montrer ce qu'il a quoi et puis bien sûr si vous faites du troc alors je vais faire un peu de troc avec lui voilà hop on a acheté pas mal de trucs et normalement je sais pas s'il va évoluer pour donner d'autres items non pas du tout et sinon le taux d'apparition de ce on pourrait dire mob bas de ce pnj il est vraiment extrêmement rare il se promène pas je crois c'est dans les villages il est naturel il spawn dans la nature tout seul avec ses lames alors du coup aussi on a eu c'est un nouveau mob qui s'appelle le ravageur alors le ravageur vous allez voir il a assez gros assez mastoc on pourrait dire ça c'est la nouvelle bête des des nouveaux villageois des pilleurs qui est dans la version 1.91 de minecraft alors malheureusement ce qui est un peu dommage c'est que ce monstre on peut pas c'est le dompter on veut dire on peut pas se mettre dessus même si on voit une selle il n'y a que c'est les pilleurs qui peuvent monter dessus et je tiens à préciser c'est juste que le ce mob plutôt à entre 80 et 90 pv parce que regardez si je vais prendre une épée en diamant franchement faut coller quand même pas mal de coups pour le buter voilà franchement il a pas mal de pv et juste petit point si le ravageur par exemple voit des pnj il va s'empresser de les buter voilà juste en deux coups en haut alors du coup ensuite je vous présente si les 11 nouveaux villageois qui ont été ajoutés et plutôt que leur style vestimentaire ont changé alors pour commencer je vous présentez c'est le maçon alors le maçon c'est celui qui va travailler un peu la pierre tout ça la grée l'argile tout ça ensuite on a le fermier voilà le petit fermier il va souper du pain du blé des citrouilles des pommes un peu de tout ensuite on a le prêtre alors voilà on a le prêt tu vas vous échanger c'est des minerais des du lapis de l'or un peu tout ensuite ici on a le cartographe alors le 4 le cartographe il va vous échanger c'est soit des cartes des bouts de papier ou des cadres ou des vitres ou des boussoles ensuite on l'a on a le tanner alors le tanner c'est un peu un gars qui s'occupe au niveau du cuir qui qui fabrique des vêtements en cuir simplement ensuite on a le pêcheur alors je fais pas d'image le pêcheur celui qui pêche le poisson suite on a le fabricant d'outils alors c'est celui qui va fabriquer les pelles les les pioches les haches voilà un peu tout ensuite on a le boucher alors le boucher celui qui va s'occuper de la nourriture ensuite on a le fabricant d'armes alors lui celui qui a par contre s'occuper des pioches et des épées et ensuite on a le berger qui va s'occuper des moutons de la laine des cisailles un peu tout décolorant etc et ensuite on a le villageois nul alors il ne porte pas ce nom parce que c'est moi qui lui a donné parce qu'en fait il est juste inutilisable on a beau chercher à à troquer avec lui il ne donne absolument rien alors du coup si maintenant on a eu aussi c'est des nouveaux trophées alors au niveau des nouveaux trophées on a eu celle là revente lucrative alors la revente lucrative c'est revender un objet au meilleur prix possible ensuite on a désenchanté alors désenchanté vous allez voir qu'en fait il faut juste faire c'est utiliser une meule pour obtenir de l'expérience grâce à un objet enchanté ensuite on a eu un nouveau trophée encore que c'est j'ai un mauvais pressentiment alors c'est tuer un capitaine pillard en gros le capitaine celui qui va porter c'est cette bannière sur sa tête ensuite on a à mort la bête alors à mort la bête c'est tuer un ravageur c'est à dire le le gros monstre de tout à l'heure que vous avez montré là bas alors ensuite on a sonné l'alarme alors sonné l'alarme vous allez voir en fait c'est sonné la cloche alors qu'une créature hostile se trouve dans le village c'est à dire par exemple un monstre un zombie un squelette un ravageur ou un pilleur du coup ce qui va provoquer en fait c'est que vu que la cloche va sonner c'est à dire la cloche là et bah ce qui va se passer c'est que tous les pnj vont entrer dans leur maison pour se protéger alors ensuite on a on nous attaque alors on nous attaque c'est déclencher une invasion de pillard alors ouais faut aller dans les villages ça je sais pas encore comment on fait mais sinon normalement quand vous allez dans un village je crois que vous pouvez déclencher j'ai pas encore testé mais ça vous de voir alors du coup aussi là c'est la dernière chose normalement que je vous présentez ou plutôt l'avant-dernière chose c'est que il ya un nouveau son qui a été ajouté au niveau de la lampe c'est à dire de la lanterne voilà maintenant quand je vais la poser ou je vais la casser vous allez entendre un bruit de la lampe alors attention je vais plus faire de bruit attention c'est parti voilà alors du coup voilà cette vidéo touche déjà sa fin j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu je tenais juste à faire un petit message je tenais juste à faire passer un petit message comme quoi je tenais à vous remercier c'était sur la précédente vidéo où j'avais présenté la mise à jour à l'atteint près de 8000 vues sur la chaîne je vous remercie énormément et près de bientôt 300 pouces bleus on a 250 et quelques franchement je vous remercie encore énormément d'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner ce n'est pas encore déjà fait et à me suivre sur mon compte twitter si c'est pas encore fait et si vous voulez me donner un petit coup de pouce au niveau financièrement pour la chaîne et bah vous pouvez aller me soutenir sur ma page typique est en description moi je vous dis juste bas à demain et à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos portez vous bien c'était emile et ciao ciao allez bye les gens et